Kau kau tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et là aujourd'hui je suis très très, non hier j'étais déjà très 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 contente, très contente et je voulais remercier Clam, merci ma Clam, que le bon Dieu, Jalla, il te donne la santé, le bonheur et tout ce que tu souhaites dans la vie. D'accord ? Et que tes ennemis crèvent, tes ennemis crèvent. Alors, c'est anti-bouffée de chaleur pour les femmes ménopausées et aussi pour les hommes parce que sachez que les hommes aussi, ils ont ce problème, ça s'appelle l'endropause, l'endropause il me semble. Oui, alors avec l'âge, avec l'âge, il n'y a pas de honte à dire, avec l'âge, la peau, si vous voulez, enfin la peau, non, au fait, on transpire tout simplement. Bon, je ne suis pas médecin, je ne vais pas vous dire, voilà, ça et si. Donc, aujourd'hui, regardez, je ne peux pas zoomer plus sinon vous n'allez pas voir, d'accord ? Pour les femmes ménopausées parce qu'il y a à peu près 4-5 mois ou même plus, il y en a une qui m'avait demandé et malheureusement, je ne connais pas, je n'ai pas trouvé de solution pour ça, d'accord ? Aujourd'hui, j'ai ça à vous donner, mince, pourquoi c'est flou ? Oh, pardon. Alors, c'est Clam, c'est une de mes abonnés qui nous a donné ça. Vous notez, d'accord ? Elle dit, il faut faire une tisane avec de la sauge, la teinture mère, c'est laisser la sauge macérer dans de l'alcool pendant 3 semaines et tu prends, et tu le prends en gouttes avec de l'eau, c'est-à-dire tu fais des gouttes. Si vous avez, en fait, des questions, posez la question directe à Clam. Vous la posez, si vous laissez, laissez des commentaires à Clam, mais pas à moi, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, la teinture mère, on lui a demandé hier, et qui c'est qui lui a demandé ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, la teinture mère, elle nous a dit, soit on la trouve en pharmacie, soit dans un magasin bio, ok ? Soit pharmacie, alors moi, je ne connais pas, je ne sais pas si c'est du liquide ou j'en sais rien. Donc, vous, vous allez vous renseigner, d'accord ? C'est Clam, merci, 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 Clam, plein de poutous, 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 je te fais plein de poutous, tu vas sauver plusieurs. Et aussi, les hommes, vous pouvez aussi prendre cette tisane. Regardez bien, pour ceux qui sont intéressés, je ne force personne, d'accord ? Je ne force personne. Pour ceux qui ont d'autres recettes, n'hésitez pas aussi à les partager, d'accord ? Pour, par exemple, moi, comme je suis musulmane, je suis désolée, donc je ne peux pas mettre de l'alcool, d'accord ? Pour les musulmans, ne mettez pas de l'alcool, mais renseignez-vous, demandez à Clam, direct, laissez un commentaire, direct à Clam. Parce que moi, je ne peux pas vous dire plus, parce que moi, je ne l'ai pas encore acheté. Elle nous a dit ça hier soir, que la teinture mère, ça s'achète. Bon, la sauge, vous la trouvez partout, ok ? Mais la teinture mère, vous allez en pharmacie ou dans un magasin bio, qui vend des produits, des herbes et tout. Voilà. Allez, allez vous renseigner. Donc, moi, je ne sais pas à quoi cette teinture mère, à quoi elle ressemble, je ne sais pas. Donc, pour les femmes ménopausées et pour les hommes qui ont l'endropose, je crois, ça s'appelle comme ça. Ok. Si vous savez, je ne me rappelle plus l'endropose, voilà. Donc, c'est pareil, c'est la peau qui transpire, puis voilà. Donc, allez-y, d'accord ? Pour les musulmans, les musulmanes, donc, il y a de l'alcool, vous faites comme moi, demandez à Clam. Je vais demander à Clam si c'est possible, par exemple, de ne pas mettre dans l'alcool et mettre juste de l'eau, d'accord ? D'accord ? Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Si vous avez des recettes, partagez ou ouvrez une chaîne YouTube et donnez ce que vous connaissez. Donnez ce que vous connaissez, d'accord ? Merci, ma Clam, merci, Clam, 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 Clam. Et du coup, donc, allez vous renseigner et vous aurez la réponse. Alors, pour toute question, si vous avez des questions à poser, si vous connaissez d'autres recettes, par exemple, comme par exemple les musulmanes et les musulmans qui ne prennent pas de l'alcool, demandez direct à Clam par quoi on peut remplacer de l'alcool. Bon, moi, la ménopause, je ne l'ai plus, c'est fini. Je rentre bientôt dans mes 58 ans, donc, je n'ai plus ce problème-là, ça y est, c'est fini. L'été, franchement, c'est rare que j'ai une petite bouffée de chaleur, mais très, très rare. C'est-à-dire, je n'ai pas la peau qui colle, je ne transpire pas, non, ça va, Dieu merci. Bon, l'été, maintenant, je revis. Ça a duré presque un an, c'était une souffrance, d'accord, je n'ai rien pris. Donc, c'est juste pour vous dire, évitez toutes ces saloperies, d'accord, qui donnent des maladies, comme le cancer. Évitez toutes les choses, voilà, les trucs qui donnent le cancer. Donc, et voici, je vais vous l'approcher. Non, franchement, c'est visible, parce que moi, je suis en train de regarder. Et si vous me dites que ce n'est pas visible, alors là, je vais vous engueuler, je vais vous engueuler. Là, moi, depuis mon portable, j'arrive à voir, clame ou tu, clame, non, pourquoi je, oui, tu fais la tisane avec la sauge, la teinture mère, c'est laisser la sauge macérer dans une, dans de l'alcool pendant trois semaines. Elle dit qu'il faut la laisser macérer pendant trois semaines. Et tu le prends en goutte avec de l'eau. Alors, j'aimerais demander à clame, s'il te plaît, clame, parce que là, merci pour ta recette, merci beaucoup, beaucoup. Par contre, est-ce que tu peux bien expliquer, parce que, même moi, je n'ai pas compris, au fait. Est-ce que la sauge, on la met, on la mélange le jour même avec la teinture mère et dans l'alcool, ou est-ce qu'on met que la teinture mère dans l'alcool et la sauge, on la met après ? Il n'y a que ça que je n'ai pas compris, ma clame. Pendant trois semaines, ça, oui, d'accord ? Mais juste, si tu peux, par exemple, c'est dommage que je t'ai demandé d'ouvrir une chaîne YouTube, bon, comme tu m'as dit que tu ne connais pas grand-chose dans l'informatique, franchement, c'est facile, c'est très, très facile, clame, très facile. Moi, personne ne m'a appris, j'ai appris toute seule, d'accord ? Donc, si tu peux laisser un commentaire, d'accord ? Et expliquer bien, sans te tromper, sans te tromper, qu'est-ce qu'il faut mélanger ? Est-ce qu'on met la sauge avec la teinture mère le jour même dans l'alcool et les laisser macérer trois semaines ? Ou est-ce que la sauge, on ne les met que la teinture mère et les laisser, voilà ? J'aimerais bien que tu nous laisses un commentaire, d'accord ? pour les personnes, pour que les personnes, pour que les personnes, voilà, pour qu'on arrive à comprendre et bien faire la recette, qu'on ne fait pas n'importe quoi. Bon, ma clame, je te fais plein de poutou, 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 et merci, et merci, et merci. Ta recette, j'en ai besoin parce qu'ici ou là où j'habite, je travaille chez des personnes, il y a quelques-unes qui m'ont demandé et je leur ai dit, quand je ne connais pas, je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas, mais je vais vous donner ta recette à des gens que je connais. Et merci beaucoup, et gros poutou, à tout à l'heure.